Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, en tout cas un nouveau podcast, une nouvelle vidéo podcast. J'espère que vous n'en êtes pas trop déçus, mais vraiment cette vidéo-là, j'avais envie de la tourner depuis très longtemps. J'espère pouvoir en parler plus, j'espère que ce sera peut-être le début en tout cas d'une petite série qui s'intéressera à ces questions-là. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo du mythe du matriarcat. Et je viens de recevoir un message sur Instagram qui m'a tout à fait intéressée, qui m'a donné une idée. Pourquoi ne pas explorer cette idée du matriarcat dans la littérature, notamment dans les productions de l'imaginaire ? Ce serait extrêmement intéressant. Là on va s'en tenir quand même à autre chose. On va parler du mythe du matriarcat en tant que réaction aux revendications féministes actuelles. Et on va essayer de montrer en quoi c'est un mythe. Et on va donner quelques clés de manière assez synthétique. Ce n'est pas du tout exhaustif, loin de là, c'est vraiment juste une petite introduction à cette idée-là, à ce thème-là pour vous donner envie de vous renseigner plus. Alors, tout simplement en fait, on entend souvent en réponse au mot patriarcat, oui mais il existe aussi le matriarcat. Ou alors, ça vaut toujours mieux que le matriarcat que les féministes veulent instaurer. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur le fait que, tout simplement, en fait, les féministes ne veulent pas instaurer de matriarcat. Et que ça prouve bien à quel point les hommes sont incapables, enfin en tout cas une grande partie des hommes sont incapables de penser les rapports entre humains d'une autre façon qu'avec une asymétrie de pouvoir, qu'avec une forme de domination. Ils sont incapables de penser la différence sans hiérarchisation, parce qu'ils s'imaginent forcément que si on revendique des droits, si on a envie de faire progresser nos acquis sociaux, nos acquis, même intimes et privés, en fait, ils s'imaginent forcément que c'est pour les dominer. Donc, ça montre bien, en fait, à quel point la masculinité n'arrive pas à concevoir l'équité ou l'égalité. Mais ça, c'est autre chose. Alors, lorsqu'il s'agit, en fait, de montrer les preuves de ce supposé désiré matriarcat, ou de donner des exemples, en fait, de sociétés matriarcales, et on ne demande même pas de comparer les conséquences de ces matriarcat possibles à celles que connaît le patriarcat, la verve retombe. Alors, de nombreux historiens et sociologues, principalement du XIXe, en fait, ont supposé l'existence de matriarcat avant le patriarcat. Et dans une époque précédant l'élevage et la propriété privée, avec une adoration de figures maternelles, comme le représentent de nombreux statues ou effigies. Et l'une des figures les plus importantes de cette pensée, et de ce qui est réellement un mythe scientifique, le mythe du matriarcat, c'est Baphoschen. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de noter que l'apparition du terme matriarcat, elle est postérieure à celle de patriarcat. Et en fait, elle désignait au début plutôt le concept de matrilinérarité. Et c'est là tout le problème. En fait, les sociétés matriarcales supposées des anthropologues ou des sociologues sont en réalité des sociétés matrilinéaires, et donc non organisées comme les sociétés patriarcales qui composent la majorité des sociétés de la planète à l'heure actuelle. Et c'est plutôt du mythe de la gynocratie dont il est question, lorsqu'on nous dit, voilà, il y a eu des matriarcats, vous voulez instaurer le matriarcat. La gynocratie, c'est un monde, en fait, où les femmes auraient le pouvoir, et qui auraient donc échappé aux dominations et aux oppressions. En fait, il s'agit là vraiment d'un mythe, d'un fantasme, comme le matriarcat, parce que ça ne s'observe en réalité nulle part. Justement parce que le patriarcat, avec ses représentations, ses institutions, ses traditions violentes et discriminantes, ne retrouve nulle part son pendant au féminin. Le seul exemple d'une société potentiellement matriarcale, en fait, qu'on a à l'heure actuelle, ce serait les Nats de Chine. C'est une société qui est caractérisée par une sexualité libérée, par l'absence de mariage, par une grande liberté des femmes. Mais encore une fois, il n'y a pas d'oppression des hommes. Donc, ça n'est pas, encore une fois, je le répète, la version féminine du matriarcat. Mais revenons-en à Bafochen et à cette pensée qu'aurait existé un matriarcat dont nous n'aurions de traces, en fait, que des représentations super fécondes et des productions artistiques et des mythes, comme celui des Amazones. Alors, cette idée repose essentiellement, du coup, sur l'interprétation de ces productions artistiques et sur la théorie que les hommes auraient été dépendants et désarmés face à la reproduction. Et que, donc, face à cette angoisse de la reproduction, eh bien, ils auraient été premièrement dominés par les femmes. Puis, une fois qu'ils auraient compris leur rôle dans cette reproduction, la domination sur les femmes aurait pris place. Alors, en réalité, de nombreux et de nombreuses anthropologues réfutent ces théories en expliquant que le contrôle du corps féminin existe depuis toujours et que matriarcat, il n'y a donc pas pu y avoir. Gerda Lerner, c'est une anthropologue, explique, elle, son doute quant à ce matriarcat par l'absence, en fait, dans les sociétés primitives ou tribales récentes de toutes formes de ce type d'organisation. Elle postule ainsi que matriarcat et domination féminine n'existent pas, mais que matrilinéarité et quasi-égalité sont possibles. Donc, il est intéressant de constater qu'alors que la plupart des études, des preuves et des traces que nous avons des sociétés indiquent une absence de matriarcat, comme par exemple les travaux de Françoise Héritier, eh bien cet argument du matriarcat est quand même toujours utilisé comme une menace, une menace, pardon, ou comme un risque par la rhétorique masculiniste. C'est intéressant aussi de constater que le supposé pouvoir féminin a toujours été plus symbolique et mythique que politique ou même familiale dans la grande majorité des sociétés. Et c'est intéressant donc de voir que les masculinistes qui se revendiquent souvent de la raison, de la factualité, de la logique, sont là en train d'utiliser un mythe scientifique qui n'est absolument pas crédité par les scientifiques et par des sources fiables. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils font sciemment et de très mauvaise foi l'équation, enfin en tout cas ils disent qu'un pouvoir symbolique et mythique égale un pouvoir politique et familial. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas et que quand bien même la femme à la maison décide peut-être de ce qu'on mange, de où se placent les objets, les meubles, etc. Ce n'est pas elle qui rapporte l'argent à la maison dans les sociétés patriarcales et traditionnelles. Ce n'est pas elle qui donne son nom aux enfants sauf dans les sociétés du coup matrilinéaires qui restent une infime minorité. Et si en apparence ces mythes et ces symboles de maternité, de fécondité, de refuge ou de force sont positifs, il se cache toujours un double discours que l'on observe très bien dans les religions chrétiennes, juives et musulmanes mais également dans des mythes comme celui des Amazones. C'est-à-dire que ce discours masculin sur le féminin il est en réalité faussement amélioratif et lodatif pour limiter et circonscrire les femmes à ces domaines de l'imaginaire ou au domaine de la maison dans la réalité avec des menaces implicites si l'ordre venait à être dérangé. Du genre, si les femmes arrêtent de s'occuper des enfants le monde court à sa perte ce qui fait que les femmes ne peuvent pas faire autre chose que de s'occuper des enfants. Si les femmes n'occupent plus leur rôle genré féminin il y aura une confusion entre hommes et femmes par exemple, etc. Ça s'observe aussi d'ailleurs dans le backlash je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus le livre, le backlash de Suzanne Falloudi où elle explique très bien que c'est une rhétorique qui a été utilisée pour empêcher les femmes d'accéder au travail et au pouvoir économique en attestant ou en disant par exemple que les femmes qui travailleraient seraient plus stériles que d'autres femmes. Encore une fois, on est bien loin de la raison que prônent les masculinistes quand même. C'est intéressant aussi de voir que de nombreux anthropologues établissent en fait le couple et la cellule familiale comme les berceaux du patriarcat et en font un modèle qui a ensuite été appliqué au clan puis à la société. Et pourquoi c'est intéressant de dire ça ? Parce qu'en fait ça rejoint l'idée profondément féministe selon laquelle l'intime est politique et encore une fois, une idée, une revendication et une position, un postulat féministe qui est souvent extrêmement décrié par les masculinistes et les antiféministes alors que c'est la base même de beaucoup de recherches en anthropologie. On va s'arrêter là pour ce podcast qui fut court mais je l'espère un petit peu informatif qui vous aura donné envie de vous intéresser à l'anthropologie pour asseoir et renforcer votre féministe mais également vos connaissances en général. Je mettrai des liens dans la barre d'infos pour peut-être vous donner des pistes à explorer. J'espère que ça vous aura aussi permis de trouver des clés pour répondre aux arguments du matriarcat et que si jamais c'était une zone un peu de flou ça vous aura permis d'éclaircir certaines choses mais je vous encourage comme d'habitude à vous renseigner, à faire vos propres recherches et à toujours aller plus loin. J'espère réellement que vous aurez apprécié l'écoute de cette vidéo podcast. Si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur Twitter vous pouvez aussi le faire sur Instagram où je poste énormément. J'ai également un podcast littéraire d'ailleurs en fait si ce format vous plaît et vous pouvez, si vous avez envie de soutenir tout le contenu que je crée en ligne le faire financièrement sur Patreon avec un euro par mois. Ça m'aide énormément pour pouvoir continuer à faire du contenu audio, audiovisuel, écrit sur le féminisme, sur le véganisme, sur la littérature sur l'actualité, etc. Parce que ça prend énormément de temps. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo podcast et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.